Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de la 1.1.0, la nouvelle mise à jour de Anthem qui vient juste de sortir. Je vais exposer 7 points qui sont vraiment vraiment bien de cette mise à jour et à la fin je vais parler de tout ce qui manque. C'est marrant parce que j'ai encore plus de points qui manquent que de bonnes choses dans la mise à jour. Bref, on va commencer. Alors en premier, la forteresse submergée est disponible pour tous les joueurs ayant terminé l'histoire principale. La forteresse est vraiment vraiment bien. Alors je vais faire une petite parenthèse pour expliquer comment la forteresse fonctionne et pourquoi elle est vraiment cool comparé aux 3 autres qu'on a déjà depuis un moment. Alors cette forteresse est déjà beaucoup plus axée sur la coopération, c'est à dire que vous avez des puzzles à remplir pendant que des monstres vous attaquent. Donc il va falloir protéger et il va falloir qu'une personne fasse les puzzles. Pourquoi les puzzles sont bien ? Parce que les puzzles en fait sont simples mais ça reste des puzzles donc c'est cool. Mais ils sont rapides à faire en fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils sont très rapides à faire donc si vous avez une équipe qui, des gens qui ont des cerveaux, bah du coup ça va en fait très vite. Par exemple vous prenez la mine de la reine, la première forteresse. Le moment le plus chiant, c'est pour ça que je peux plus la saquer cette forteresse. Le moment le plus chiant c'est quand vous restez sur la plateforme en fait à rien faire. à attendre que les vagues arrivent et attendre que le timer en fait soit fini. Ça c'est extrêmement, extrêmement chiant cette partie là. Dans le temple d'Escar et tout ça, c'est mieux parce qu'il y a surtout du combat. Mais il y a surtout du combat et c'est tout. Là il y a un peu de mix de tout en fait dans cette nouvelle forteresse. Donc comme je disais il y a de la coopération, il y a du combat. Elle est extrêmement, extrêmement belle. Tout ce qui est graphisme, tout ça, la forme de la base, comment on se déplace à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment bien. Et le boss de fin est quand même sympathique. Bon après oui, ça existe déjà, je vais pas trop spoiler tout ça, mais bon voilà. Mais franchement c'est une très très bonne forteresse. Donc ils prouvent qu'ils peuvent bien travailler. Deuxième point, les contrats sont désormais sélectionnables à partir de l'écran de début de l'expédition. Ça c'est bien parce que du coup vous n'avez pas besoin d'aller au tableau en fait pour récupérer vos contrats légendaires par exemple. Donc ça c'est plutôt cool. Après, une nouvelle mission peut être lancée depuis l'écran de fin d'expédition sans avoir à retourner à Fort Tarsis. Ça c'est vraiment cool parce que ce genre de choses devraient déjà être de base. Encore une fois, on en revient toujours un peu à la même chose. C'est que ces choses là devraient être de base dans des jeux multijoueurs en fait. Parce que Brantem est vraiment un jeu très très gros multijoueur. C'est comme Warframe. Donc en gros, si vous avez une équipe, vous allez pouvoir relancer une mission directement après. Vous démantelez tous vos objets et vous allez pouvoir relancer une mission après. Ça c'est vraiment bien. Par contre, encore une fois, une chose qu'ils ont mal fait, c'est que vous ne pouvez pas en fait garder une équipe de random. Si vous faites du pick-up par exemple, vous allez pouvoir sélectionner une mission, une autre mission sans avoir à aller à Fort Tarsis. Sauf que vous serez seul en fait. Vous serez seul à relancer le matchmaking. Par exemple, Warframe le fait beaucoup mieux. C'est que Warframe, en fait, vous avez le choix de garder votre équipe. Vous pouvez rester en groupe ou alors de quitter le groupe et après de lancer ce que vous voulez dans votre coin. Donc ça c'est mieux. Warframe le fait mieux, mais là vous pouvez le faire. Et par contre, bien sûr, si vous avez une escouade avec des gens que vous avez invités, bon ben là, du coup, ça marche évidemment. Parce que vous avez déjà votre propre escouade. En quatrième, vous avez l'accès à la forge pendant les missions, les forteresses et la partie libre. C'est disponible. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Vous n'avez pas besoin d'aller à Fort Tarsis en fait pour changer d'équipement. Attention, mais évidemment, vous ne pouvez pas changer de javelin. Ça serait un peu débile. Mais vous pouvez changer tout votre équipement. Par exemple, moi à un moment où j'ai voulu tester avec le commando, parce que le commando a eu quelques modifications, j'ai voulu changer de grenade et je n'arrêtais pas à me dire, « Ah, en fait, c'est de la merde, ce grenade. » Et après, je me suis dit, « Ah, il y a quelqu'un qui me l'a rappelé dans le chat pendant le stream. » « Ben, tu n'as qu'à changer d'équipement. » Et ben oui, j'ai pu tout simplement revenir à ma grenade d'avant en pleine forteresse. Donc ça, c'est vraiment une très, très, très bonne chose. Il y a peu de jeux qui le font, surtout quand ces jeux de services se déroulent de la sorte, où c'est que vous vous préparez, après vous allez en mission. La plupart du temps, vous ne pouvez pas vraiment changer votre équipement en mission. Par exemple, Warframe ne le fait pas, à moins que c'est changé. Mais Warframe, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, ça, c'est vraiment bien. Et franchement, c'est une chose que je pensais vraiment ne jamais, alors ne jamais voir sur Anthem. Donc ça, c'est vraiment un très, très bon point pour Bioware. Il faut quand même leur donner des points, parce qu'après, ça va être un carnage. En 5, nous avons l'ajout de nouveaux composants magistral et légendaires. Donc il y en a 3. Ce sont des composants universels. Un pour le fusil à lunettes, qui augmente les dégâts de 30% et la taille du chargeur. Le deuxième, pour les pistolets mitrailleurs et les canons automatiques. Augmente l'attaque de 30% et les dégâts sur points faibles. Ça, personnellement, je vais essayer de le récupérer pour mon colosse. Et essayer de voir si on peut faire une sorte de build autour du canon automatique. Ça pourrait être intéressant. Et le troisième, c'est sur les pistolets lourds et les lances-grenades. Les dégâts augmentent de 30% et ainsi que la taille du chargeur. A noter que quand je dis augmente la taille du chargeur, ils ne disent pas de pourcentage. Et personnellement, je n'ai pas encore vraiment testé les nouveaux composants universels. Donc je ne sais pas de combien ça augmente. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir refaire des builds autour des fusils de sniper. Parce qu'ils ont été buffés aussi. Peut-être des builds autour des canons automatiques. Peut-être autour des lances-grenades. Parce que personnellement, j'en ai un qui fait extrêmement mal sur mon colosse. Donc ça peut être intéressant. En 6, les projectiles amis passeront maintenant à travers les javelins. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment, vraiment sympa. Si vous êtes par exemple un commando, vous avez sûrement eu le gros colosse qui se met devant vous. Et qui bloque votre roquette par exemple. Et du coup, vous perdez votre combo. Ça arrive extrêmement souvent. Donc maintenant, on va pouvoir se tirer à travers les uns les autres. Alors point de vue logique. Bon oui, ce n'est pas vraiment logique. Mais point de vue gameplay, est-ce que ça rend la chose un peu plus simple, un peu moins frustrante ? Je dirais oui. Encore une fois, moi j'aurais préféré que ça ne change pas. Mais c'est un peu mon côté maso je pense. Mais voilà, maintenant ça a changé. Donc vous allez pouvoir tirer à travers vos coéquipiers sans problème. Et créer des combos à travers vos coéquipiers sans problème. Donc ça c'est bien. Et en dernier, alors c'est un plus petit point qui ne va peut-être pas intéresser beaucoup de gens. Les joueurs qui subissent un combo par un autre joueur verront désormais l'information combo apparaître. Alors c'est du chinois, je vais traduire. Alors en gros, si vous amorcez en fait un combo, que vous mettez par exemple le feu à une cible. Si quelqu'un fait un combo sur cette cible en feu, vu que vous l'avez commencé, vous allez avoir le message combo en fait apparaître. Le combo ne vient pas de vous, mais vous l'avez amorcé. Avant on entendait seulement le bruit, on entendait le ching, quand quelqu'un fait un combo sur quelque chose. Mais là vous allez pouvoir en fait le voir en même temps. Donc du coup, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors déjà ça vous donne un petit bonus pour votre ultime. Ça je ne suis pas encore bien sûr, je n'ai pas vraiment eu le temps de bien tester, mais je crois. Et de deux, ça va faire en sorte que vous allez vraiment pouvoir voir en fait. Si quelqu'un dans un sens entre parenthèses vole votre combo. Et du coup vous allez peut-être pouvoir changer de cible ou alors faire autre chose. Ou alors seulement tirer au lieu d'utiliser une habilité si vous vouliez faire un combo. Vu que le combo est déjà pris, du coup vous pouvez faire autre chose. Donc ça point de vue stratégique, point de vue gameplay, encore une fois ça rend le jeu un peu moins frustrant. Et il y a un peu plus d'informations sur qui prend les combos de qui. Donc ça c'est toujours intéressant. Donc ça sera tout pour les 7 bonnes choses de cette mise à jour. Après bien sûr évidemment, il y a des fixes de bugs, d'amélioration, de stabilité, etc. Beaucoup d'armes ont été buffées. Je vous invite à aller voir le patch note que je mettrai en description. Beaucoup d'équipements aussi de javelins. Tous les javelins ont eu quelques équipements qui ont été buffés, améliorés, un peu changés. Donc ça c'est bien. Maintenant passons aux choses qui manquent. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors la roadmap, comme ils appellent ça, est vraiment calamiteuse. Il manque énormément de choses. Ce mois-ci nous devions récupérer les guildes. On n'a pas les guildes. Le classement, donc le classement fait par plateforme. On n'a toujours pas ça. Le défi des forteresses hebdomadaires. Ça aussi ça avait l'air intéressant. On ne l'a pas, donc ça fait 3. Les missions légendaires phase 2. Donc ça aussi on ne l'a pas, ça fait 4. Le déferlement des démiurses. Donc ça c'était un événement qui devait être en partie libre. On ne l'a pas. Après nous avons énormément de petits événements en partie libre qui devaient être ajoutés. Il y en a je crois au total 4 ou 5 je crois. Ça aussi on n'en a pas de nouveau. Et pour finir on a le système de maîtrise. Ça aussi c'était lié à notre niveau de pilote qui avait l'air vraiment intéressant. Encore une fois ça aussi ça a été repoussé. Et pour finir, le mois prochain on devait avoir le cataclysme. Il a été aussi repoussé. Ça fait beaucoup, ça fait énormément de choses très très importantes qui ont été repoussées. Alors si je veux être extrêmement optimiste, je vais dire que, alors déjà ça, dans un sens, alors je ne suis même pas sûr de dire ça mais... On peut dire que ça nous rassure pour la guilde parce que beaucoup de gens avaient peur, par exemple sur mon chat, sur mon discord, tout ça. Les gens se disaient, s'il faut c'est juste un truc bête la guilde, ça va être... Ouais on est tous dans le même groupe et puis basta, on va rien pouvoir faire ensemble, il va pas avoir de choses à travailler ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme Warframe par exemple, débloquer des blueprints et tout ça. Beaucoup de gens avaient peur de ça. Alors maintenant on se dit que vu qu'ils doivent travailler en fait encore plus sur les choses qu'ils viennent de repousser, à la limite la guilde risque d'être une chose importante. En tout cas c'est vraiment mon côté super optimistique qui essaye de rationner un peu les choses. Mais j'espère vraiment que la guilde va être un truc mais énormissime pour être repoussée. Le classement j'espère que ça va être utile, les défis des forteresses, en fait toutes les choses qui ont été repoussées, elles ont vraiment intérêt d'être au top mais au top. Est-ce que ça excuse Bioware ? Mais alors pas du tout, on est en retard sur le roadmap du jeu. C'est une catastrophe, le jeu arrive toujours pas à remonter la pente. Alors après, est-ce que c'est une raison pour crasher sur le jeu ? Non, le jeu est bien, le jeu a eu beaucoup d'améliorations, on a une nouvelle forteresse, on a de nouvelles choses à récupérer. Le jeu marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que quand il était sorti. Anthem est un bon jeu maintenant. Si vous voulez le prendre, prenez-le. Encore une fois, je le dis, si vous le prenez sur PC, prenez Origine Première, c'est 15€. Comme ça, déjà, vous ne payez pas 60€ le jeu et vous pouvez le tester pendant un mois. Le jeu est bon, le jeu est bon mais tout ce qui est autour, en fait, la publicité du jeu, comment Bioware gère leur jeu est très 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 mal faite. Si vous êtes intéressé de voir leur dernier stream, je l'ai posté sur ma chaîne, allez le voir. C'est une catastrophe, les mecs sont chiants à en crever quand ils parlent en stream, c'est une catastrophe. Ils n'ont rien dit. Les mecs, quand ils parlaient des choses qui ont été repoussées, ils ont dit, allez voir la page Reddit. Et ils n'en ont pas parlé. Ils ont seulement dit, allez voir la page Reddit. C'est inadmissible. Tu ne fais pas ça, tu ne fais vraiment pas ça. Donc, encore une fois, Anthem est un bon jeu. Il va toujours vers le haut. Anthem, si on prend juste le jeu, comme je dis, Anthem va toujours vers le haut. Il s'améliore avec le temps. Ça, c'est clair et net. Il s'améliore avec le temps. Mais le problème, c'est que les choses sont extrêmement lentes à sortir. On avait même maintenant des plans par rapport à ce qui sortait à chaque mois avec les actes et tout ça. Ça, maintenant, c'est foutu. Ça a été mis à la poubelle. On ne sait pas quand les choses vont sortir. On ne sait même pas si ça va sortir le mois prochain. Je pense personnellement que non. Parce que même si le Cataclysm, parce que le Cataclysm devait sortir le mois prochain. Si le Cataclysm ne sort pas le mois prochain, je pense que tout ce qui est guild, classement, tout ça, ne va pas non plus sortir le mois prochain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer dans le jeu ? C'est... Voilà. On va s'arrêter là parce que sinon, je pourrais en parler pendant des heures. Mais bon. Personnellement, je continue toujours à y jouer parce que le gameplay est fun. Les améliorations sont cool. Et j'ai des groupes, en fait, sur Discord. Donc, on passe toujours un très, très bon moment à combattre et à faire, maintenant, la nouvelle forteresse. On l'a même fait en GM3 hier, genre, 4 fois d'affilé, 5 fois d'affilé. C'était vraiment top. Mais, encore une fois, le contenu, en fait, ne va pas assez vite. Les reports sont extrêmement mauvais pour le marketing. Leur stream devient de plus en plus pourri. Voilà. C'est ce qui se passe avec Anthem. Je pense que c'est un bon résumé. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, bien sûr, à rejoindre Discord si vous voulez parler d'Anthem ou même de ce que vous voulez. Et je continue à streamer en ce moment. J'essaye, bien sûr, de passer partenaire avec Twitch. On va dire que Anthem a quand même ramené pas mal de personnes. Et l'incompétence de Bioware a fait en sorte que les gens soient frustrés. Et les gens frustrés aiment bien partager leur frustration sur mon chat, sur Twitch. Donc, pour moi, c'est cool. Et personnellement, ça me permet aussi de partager ma frustration du jeu et de Bioware avec les gens qui me regardent. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. Dites-moi dans la commentaire ce que vous en pensez. et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao !